à ce moment-là, n'avait personne, n'avait aucun commentateur. Je crois qu'il y avait peut-être deux jeux au début qu'il y avait un commentateur, mais ensuite, il y avait genre neuf ou dix jeux après qu'il n'y avait aucun commentateur. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'essayer de voir ce que donneraient les jeux de merde en speedrun. Donc, je me suis dit, allez, bordel, je le fais. Donc, je me suis proposé pour les awful games down quick. J'étais absolument pas parti pour ça, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et au final, j'ai pris énormément de plaisir à taffer les runs parce que ça a beau être des jeux pourris, ça a beau être des jeux à chier, ils sont quand même joués par des dieux du pad. Et quand tu vois les efforts qui sont mis en oeuvre par les runners pour faire des speedruns de qualité sur des jeux aussi merdiques, franchement, moi, ça a forcé mon respect. Et du coup, je me suis dit, j'étais parti pour faire ça en mode par-dessus la jambe parce que je me suis dit au début, mais c'est des jeux de merde, je ne vais pas me faire chier à faire des trucs bien, etc. Et au final, je me suis dit, non, mais je vais faire un truc bien parce que je pense que ce speedrun mérite d'avoir des commentaires qui ont été bossés. Alors, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, etc. Mais en tout cas, j'ai fait mon taf, j'ai fait mes notes, j'ai préparé mes trucs, j'ai étudié tout seul dans mon coin. Et puis, au final, on a fait ça avec Vincere la première année qui m'a d'ailleurs accompagné la deuxième année aussi. Et au final, on a eu des très bons retours. On a eu des très bons retours des viewers. Les gens avaient bien apprécié ce qu'ils avaient vu. Et du coup, je me suis dit, voilà, moi, j'ai pris du plaisir à le faire, j'ai pris du plaisir à commenter. Visiblement, les gens étaient contents sur le chat. Allez, continuons. Voilà. En gros. Alors, je ne sais pas si c'était très intéressant comme histoire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, Nightmare on Elm Street. Freddy, les griffes de la nuit en France. Et donc, ce sera un run à quatre, figurez-vous. Donc, les quatre personnes que vous avez là, donc Scavenger, Fizzle, Jamville et Cantaloupe May, sont quatre speedrunners du jeu de base. Et c'est la première fois que l'on va avoir un speedrun à quatre joué par des humains. Donc, déjà, un petit historique. ce jeu-là, c'est un jeu qui est speedrunné depuis très longtemps dans la communauté. Et il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été trouvées dans ces derniers mois. Notamment, il y a moyen maintenant de skipper les derniers boss. À la fin du jeu, vous avez un boss rush. Vous allez enchaîner tous les boss du jeu. et ils ont trouvé un moyen d'annuler les combats. Du coup, il y a plein de gens qui sont revenus sur ce jeu avec cette nouvelle route parce que, évidemment, les meilleurs temps précédents ont été complètement explosés avec les nouveaux, avec ce skip qui fait gagner quasiment deux minutes à la fin du run. Du coup, il y a plein de gens qui se sont remis à ce jeu. et l'année dernière, il s'avère que ces quatre speedrunners de ce jeu-là étaient ensemble. Je ne sais plus si c'était à la GDQ ou au SGDQ, mais en tout cas, ils ont essayé de faire un speedrun. Enfin, ils ont essayé de faire le jeu à quatre parce que Freddy, c'est un des seuls jeux sur Super NES où vous pouvez jouer à quatre joueurs en même temps. Et ils avaient réussi, du coup, à terminer le jeu. Et ils se sont dit, voilà, vu qu'on a réussi à le faire une fois, ils ont décidé d'essayer de refaire ça cette fois sur le stream. Ils ont essayé de proposer ça et ça a été accepté. Donc maintenant, on a ces quatre speedrunners qui ont tous des temps complètement surcraqués dans Nightmare en Elm Street à essayer de jouer en coopération sur ce jeu. Donc le principe, maintenant, dans ce jeu, c'est un jeu d'action plateforme vu de côté comme vous pouvez le voir. Et le but du jeu, c'est de récupérer les eaux que vous voyez à l'écran. Donc il y en a un certain nombre par niveau. Vous avez le décompte des eaux qui est en haut au milieu de l'écran. Là, vous voyez, il en reste trois à récupérer. Et pour passer, pour continuer à avancer dans le jeu, vous êtes obligés de récupérer la totalité des eaux présents dans le jeu. Donc ces eaux, ce sont en fait les restes de Freddy après les événements du premier film. Et donc vous devez récupérer les eaux de Freddy et les détruire dans un fourneau qui se trouve dans l'école. Et donc c'est pour ça que vous devez récupérer la totalité de ces objets. Donc le run à quatre est beaucoup beaucoup plus rapide que le jeu en solo étant donné que certains eaux vous demandent de faire des allers-retours dans les niveaux parce que la plupart des niveaux se jouent sur deux hauteurs différentes. En général, vous avez des eaux qui se trouvent au rez-de-chaussée entre guillemets et vous avez un étage au-dessus et ça vous permet du coup lorsque vous jouez à plusieurs de diviser vos forces d'avoir un perso en haut un perso en bas et donc de récupérer les eaux beaucoup plus rapidement. Les autres changements au niveau par rapport au jeu de base c'est que si vous jouez à plusieurs vous allez avoir une augmentation des points de vie des monstres pardon une augmentation du point de vie des boss suivant le boss que vous affrontez vous allez avoir une multiplication des points de vie par deux jusqu'à par quatre sachant que l'augmentation des points de vie n'est pas fonction des joueurs c'est à dire que si vous jouez à deux vous allez avoir des boss qui ont autant de points de vie si vous jouez à deux ou si vous jouez à quatre voilà en gros c'est ça le principe le jeu vous devez d'abord traverser trois maisons aléatoires en tout cas les maisons ne sont pas aléatoires mais l'ordre dans lequel vous allez les traverser est aléatoire là il s'avère là il s'avère qu'ils ont eu beaucoup de chance ils ont eu de l'aléatoire favorable parce que la partie qu'ils ont jouée ils ont pu enchaîner les trois maisons dans l'ordre où elles apparaissent sur la carte du monde entre guillemets mais vous ne pouvez pas savoir ça vous ne pouvez pas le prévoir au début de la partie il y a moyen de forcer le jeu à vous donner le bon setup de maison lorsque vous jouez en solo parce que vous pouvez faire des manipulations vous pouvez rentrer des inputs sur votre manette ce qui va modifier ce qui va ce qui va contrôler l'aléatoire sur cette partie du jeu et donc garantir que vous ayez la première maison en premier la deuxième maison en deuxième etc à quatre c'est pas possible donc là gros coup de bol ils ont réussi à avoir le setup correct donc ils vont perdre le moins de temps possible sur la carte du monde donc contrairement à d'autres jeux qu'on a pu voir avant cette fois les quatre personnages ont des points de vie ont pardon des vies qui leur sont dédiées lorsqu'un personnage meurt il va il va perdre une vie dans son propre décompte il n'y a pas un pool de vie complet qui est divisé entre tous les joueurs chacun gère son personnage voilà donc c'est quand même c'est quand même assez agréable et du coup ça permet de voir aussi qui va s'en sortir mieux que les autres en regardant par exemple le nombre de vies qui ont été qui ont été perdus donc là on voit que le deuxième joueur il a six vies le premier joueur a cinq vies et le troisième et quatrième joueur n'ont plus que quatre vies donc voilà on peut on peut lancer des paris pour savoir quel est celui qui va s'en sortir le mieux pendant le speedrun alors est-ce que ça l'acte autant en solo excellente question il s'avère que ce jeu là est très 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 mal optimisé lorsque vous avez quatre joueurs à l'écran et on va dire plus de deux ennemis le jeu commence à ramer assez violemment ce qui fait que certes on va aller plus vite à quatre parce que comme je vous l'ai dit on va pouvoir on va pouvoir récupérer des des eaux plus rapidement parce qu'on n'aura pas besoin de faire des allers-retours mais on va perdre beaucoup beaucoup de temps à cause du lag que va impliquer le fait de jouer à quatre ce qui est intéressant c'est que le TAS donc le Tool Assisted speedrun donc le speedrun joué par par une machine de ce jeu il existe un speedrun il existe un TAS à quatre de ce jeu et il s'avère que le TAS à deux joueurs est quasiment deux minutes plus rapide que le TAS à quatre on va suivre à peu près la même route que ce soit à deux ou à quatre joueurs et il s'avère que le jeu rame tellement moins à deux joueurs qu'au final on va gagner un temps vraiment 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 important donc si vous voulez dans l'ordre du plus lent au plus rapide on a le run solo qui est le plus lent ensuite on a le run à quatre joueurs ensuite on aurait probablement le run à trois joueurs qui rameraient un peu moins et ensuite le plus rapide techniquement c'est le run à deux parce qu'on va avoir quasiment aucun lag à l'écran voilà c'est le principe donc là on voit dès qu'il y a trop de sprites à l'écran le jeu ralentit énormément et c'est ça qui va faire perdre le plus de temps dans le speedrun malheureusement donc là on voit qu'on s'éloigne un petit peu du fait de trouver les eaux là c'est vraiment de la plateforme pure et dure et vous voyez que le jeu il est difficile le jeu il y a beaucoup de choses qui vous tuent en un coup heureusement lorsqu'on perd des vies on réapparaît directement à cet endroit là on ne recommence pas avant ou quelque chose comme ça donc c'est quand même assez rapide on ne perd pas énormément de temps sur la mort d'un personnage mais tout de même il faut quand même faire attention à son compte de vie comment on fait pour jouer à 4 sur NES il y a un il y a un quadrupleur en fait il y a un quadrupleur de manette je crois qu'il est utilisé pour 2 ou 3 jeux maximum sur NES donc c'est vraiment un accessoire qui est vraiment vraiment pas utile mais il existe un quadrupleur pour manette je ne savais pas moi non plus je l'avoue mais il s'avère que c'est le cas voilà les offules se passent très bien merci donc maintenant qu'on a terminé les 3 premières maisons donc comme je vous l'ai dit dans un ordre aléatoire là on va enchaîner les niveaux toujours dans le même ordre on va faire on a fait junkyard on vient de finir la décharge et là on est dans le cimetière ensuite on aura la maison de Freddy et enfin le dernier niveau sera dans l'école donc vous voyez là on va pouvoir voilà un des persos va pouvoir aller en bas pour récupérer l'os qui se trouve en bas et 2 persos vont rester en haut pour récupérer éventuellement les os qui seraient à l'étage donc là il n'y a pas eu besoin étant donné qu'il n'y a pas eu d'étage à la suite de cette petite rivière mais souvent dans le run vous verrez l'équipe en fait ils vont faire 2 groupes de 2 comme dans le sketch de Biga ils vont faire 2 groupes de 2 dans un film d'horreur alors que c'est la première c'est la première règle pour rester en vie jamais faire 2 groupes de 2 bien évidemment mais on va devoir séparer l'équipe à certains moments et bien pour récupérer les os de façon beaucoup plus efficace que si on était en solo donc là le 4ème joueur qui a plus qu'une qui a plus qu'une vie donc bon il va falloir il va falloir s'accrocher un petit peu il risque de se passer des choses horribles donc voilà oui c'est un niveau de cimetière on ne peut plus générique des serpents des chauves-souris etc enfin bon on a on a le pack complet des ennemis des ennemis vus et revus et revus dans les jeux sur un S donc là le 4ème joueur qui a perdu un continue donc j'espère que j'espère qu'il y aura suffisamment de continue pour tous les ennemis donc chose que je n'ai pas expliqué on ne voit pas bien parce que c'est vrai que les skins des personnages sont difficilement lisibles mais lorsque vous jouez à ce jeu si vous affrontez un boss vous pouvez vous transformer en différents personnages en fait il y a des tokens il y a des sortes de bonus que vous pouvez récupérer dans les niveaux qui vous permettent à la fin de vous transformer en différents personnages donc il y a l'acrobat le ninja et je ne sais plus quoi et c'est l'acrobat le meilleur perso du jeu étant donné qu'il peut balancer en fait des javelots extrêmement rapidement et ça vous fait ça vous fait une arme une arme à distance qui tape très fort qui tape très vite et qui tape et qui tape de loin donc ça rend ça rend la plupart des combats de boss complètement gratuits donc là vous voyez on a bien divisé l'équipe il y a des persos qui sont restés en bas un perso qui est resté en haut et du coup on a pu récupérer tous les os en même temps en un seul passage un truc l'équipe ne peut pas sortir de l'écran c'est à dire qu'à chaque moment du jeu on est obligé d'avoir les 4 personnages en même temps sur l'écran si jamais il y en a un qui est trop en retard et bien l'écran va arrêter d'avancer ok on a récupéré les 2 os qui étaient en haut maintenant on peut continuer à avancer donc là j'imagine qu'il y en a qui vont rester en haut ah non il n'y a plus d'eau à récupérer dans les hauteurs donc du coup tout le monde se barre on tombe dans la dans la cave et on continue à avancer donc voilà on a on a 2 sortes de niveaux assez distincts dans ce jeu on a la première phase de chaque bâtiment qui est une sorte de pas de labyrinthe mais voilà de petits passages de plateforme où il faut revenir sur ses pas récupérer tous les os etc et ensuite on a un passage plus de plateforme où cette fois on n'a qu'un seul étage et il faut juste survivre jusqu'à la fin ah là là ah là là ils ont mis trop de temps pour terminer ce niveau du coup ce qui s'est passé en fait les les barres rouges que vous avez en haut ce ne sont pas des barres de points de vie figurez-vous c'est une barre de fatigue et lorsque vous lorsque vous arrivez à 0 de cette barre de fatigue et bien vous vous endormez et vous tombez dans le monde de Freddy vous tombez dans le monde des cauchemars de Freddy et donc lorsque vous êtes dans ce monde vous allez devoir trouver une radio pour vous réveiller et vous allez aussi devoir affronter et bien une incarnation de Freddy Krueger voilà il y a plusieurs bonus dans le jeu qui vous permettent de qui vous permettent de vous de limiter votre perte de 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 fatigue enfin le fait de se fatiguer un peu moins vite sous forme de café voilà le café vous rend quelques quelques bars voilà quelques bars de de fatigue supplémentaires et là c'est bon on a trouvé la radio donc du coup on est repassé dans le monde réel dans le monde dans le monde réveillé et du coup voilà maintenant qu'on s'est réveillé grâce à la super zik qu'il y avait sur la radio et bien tout le monde a sa barre de fatigue qui est revenue au maximum oui ils ont effectivement chanté la comptine de Freddy ça faisait partie des donations incentives de ce run je crois que c'était 3000 dollars je crois pour qu'il chante la la berceuse entre guillemets de Freddy voilà sing one two Freddy's coming for you non il fallait 1234 dollars 1234 dollars et bien oui un 2-3-4 vu que c'est c'est une chanson 1-2 tout ça voilà une fois encore on a divisé l'équipe évidemment le groupe de deux le personnage qui récupère le dernier rose tout en bas et les trois autres qui finissent le niveau il n'y a pas besoin que les quatre personnages soient là pour terminer le niveau il suffit qu'il y en ait un qui touche la zone de téléportation vers le niveau d'après ça suffit voilà on récupère le café comme vous avez vu le café a rendu des barres rouges à tout le monde ce qui du coup je vous le rappelle limite la fatigue subie par les joueurs toujours pareil essayer d'éviter de passer dans le monde de Freddy si possible étant donné que si on passe dans le monde de Freddy on peut se taper un combat de boss qui risque de prendre du temps ah là là une des filles qui devait passer par en haut je ne sais pas si elle avait la possibilité de réussir ce saut il semblait quand même assez loin en tout cas ils ont dû revenir sur leur pas pour récupérer cet os en hauteur là j'imagine qu'il y en a un qui va passer par en bas qui va rester en haut et on va récupérer les os voilà on a bien un os à récupérer en bas on doit revenir évidemment pour que le perso qui était en bas remonte et on peut maintenant il y a un os à récupérer et on peut terminer le niveau voilà c'est fini donc je rappelle tant que vous n'avez pas récupéré la totalité des os dans le niveau soit le boss n'apparaît pas soit la 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 sortie n'est pas active voilà vous êtes coincé dans le niveau tant que vous n'avez pas récupéré les objets les objets nécessaires voilà tout le monde s'est transformé en acrobat donc du coup maintenant tout le monde peut utiliser le lancer de javelot tout ça et on est parti pour le dernier niveau du jeu l'école de Elm Street enfin il me semble que c'est le niveau de l'école c'est ça Elm Street ah et donc le lycée plutôt allez quelqu'un passe par en bas pour récupérer le café il va revenir sur ses pas sauter sur la plateforme pour rejoindre ses petits amis en haut allez toujours pareil deux groupes de deux deux groupes de deux ça fonctionne est-ce qu'elle va réussir oh joli ah elle a quand même réussi le premier le premier saut ah raté un petit peu trop tard sur ce saut là malheureusement allez tu peux le faire ah gg c'est le gg donc maintenant il faut revenir sur nos pas voilà pour qu'elle puisse prendre l'escalier pour remonter avec l'autre groupe et on avance donc il y a beaucoup beaucoup d'os à récupérer dans ce jeu là vous voyez il y a encore 13 eaux à récupérer juste dans ce dans ce stage là donc là il va falloir revenir sur nos pas voilà pour choper l'os qui se trouve en haut pendant ce temps là quelqu'un va aller chercher l'os en bas à droite va rester en bas voilà deux os récupérés direct bien wesh bien wesh ça joue bien franchement je sais pas si s'ils se sont concertés savoir si un joueur va faire va faire le rez-de-chaussée si les autres sont censés rester en haut etc en tout cas la coopération fonctionne fonctionne vraiment vraiment bien allez là il faut récupérer voilà l'os pour revenir sur la plateforme ensuite ouais récupérer cet os peut-être à droite voilà et ensuite il reste un os à gauche qui est tout près de la sortie attention voilà le joueur 1 il était près de la fatigue malheureusement lorsqu'on prend des dégâts on fait baisser notre barre de fatigue un petit peu plus rapidement et donc voilà et allez on rechante la comptine de Freddy ah là là je la connais absolument pas je crois que j'ai jamais vu Freddy les griffes de la nuit je sais je vous rabats les oreilles avec des références cinématographiques depuis le début du stream et pourtant je n'ai même pas vu Freddy les griffes de la nuit c'est quand même la tristesse non 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 mais je l'ai dit je l'ai dit au début franchement ce jeu là c'est un des off-full les plus légites du du bloc à mon avis c'est un des off-full les moins off-full du jeu de de ce bloc mais en plus je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant de voir la coopération comment il gère ça à 4 joueurs etc oh là là ce saut dégoûtant quoi oh là là mais ce déjà il faut être au dernier pixel de la plateforme pour pour pouvoir sauter et en plus il faut que la plateforme soit le plus haut possible pour le réussir donc un saut bien bien dégoûtant oh là là donc on va récupérer voilà le café qui va nous rendre de qui va remettre notre barre de fatigue au max donc normalement on est à peu près safe pour la fin du jeu étant donné que là c'est quand même le dernier niveau du jeu ok très très bon timing excellent timing ils ont chopé l'os exactement au moment où ceux d'en bas étaient sur la arrivés sur la sortie bon du coup ils ont ils ont pas perdu du tout de temps pour récupérer cet os là et donc c'est à cause de ce genre de setup que que le run à 4 ou en tout cas le run à plusieurs joueurs est beaucoup 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 plus rapide que le run tout seul donc normalement au niveau fatigue on est bien le joueur 2 va devoir utiliser un continu très bientôt il lui reste plus qu'un point de vie je crois que chaque joueur peut être touché 3 fois avant de mourir quelque chose comme ça mais après il n'y a pas vraiment d'indice visuel clair sur le nombre de points de vie qui reste à chacun oh la la mais le nombre de trucs qui tuent en un coup c'est incroyable les pics c'est garanti c'est one shot j'ai pas vu j'ai pas vu combien il restait de continu j'ai juste vu le timer malheureusement donc j'espère qu'il reste suffisamment de continu pour tout le monde ce serait dommage de commencer ce run à 4 et de pas le finir à 4 ouais on ramasse un nombre assez suspect d'os je trouve aussi je trouve aussi voilà là le joueur 4 il reste plus qu'une seule barre de ouais il préfère il préfère repasser dans le monde dans le monde de Freddy pour pouvoir pour pouvoir rechanter cette fois avec tout le monde mais du coup je sais absolument pas où est-ce que la où est-ce que la radio peut spawner dans ce niveau j'avoue que j'ai déjà vu des niveaux de Freddy mais pas dans le niveau 7 donc là je sais pas où elle peut apparaître donc on va voir de toute façon là on a récupéré il reste deux os à récupérer on se dirige vers la sortie du niveau qui se trouve en bas donc ouais la raison je pense pour laquelle ce jeu est classé dans les awful games dans Quick c'est parce que c'est quand même très 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 facile de crever dans ce jeu comme vous pouvez le constater alors comme je vous dis dans ce niveau normalement il y a moyen de skipper la totalité des boss après le premier du coup ce qu'ils vont faire voilà ils vont essayer de trouver le pixel parfait et une fois que vous avez la position au pixel près vous devez revenir sur vos pas et ça va despawner le boss le boss ne va pas ne va pas apparaître dans le niveau donc là ils se placent tous au pixel ah là là ils n'étaient pas au bon pixel je crois qu'il y avait un des 4 joueurs qui était un pixel derrière et du coup ils n'ont pas réussi le skip malheureusement alors la raison pour laquelle ils ont 4 nanas c'est parce que l'acrobate c'est une fille et comme je vous l'ai dit il y a moyen de changer de personnage de prendre un personnage spécial lorsqu'on combat des boss et l'acrobate étant l'ultime cote tiers du jeu et bien tout le monde décide de jouer l'acrobate et donc tout le monde joue une fille ah bien ils ont réussi à despawner ce boss GG ils ont réussi à despawner ce boss bravo allez tout le monde se place au bon pixel il me semble qu'il y en a toujours un qui est derrière ouais bien joué encore une fois donc tout seul c'est plus facile tout seul c'est plus facile évidemment parce que vous avez vous avez qu'un seul personnage à placer sur le sur le pixel magique ça me paraît bien là ah là là dommage donc ils ont réussi à en despawner deux sachant que c'est assez intéressant mais on peut aussi despawner le dernier boss donc il y a six boss dans cette zone le premier est obligatoire et le dernier donc Freddy est obligatoire lui aussi on peut le despawner le problème c'est que si on despawn Freddy le jeu est infinissable le jeu softlock donc il ne faut pas le faire voilà c'est mal voilà despawner Freddy dix mal vous voyez allez est-ce qu'ils vont réussir à despawner le cinquième boss là je pense que en fait c'est vraiment une perte de temps parce que il est plus rapide de tuer le boss à quatre que de le despawner ça il n'y a absolument aucun doute mais bon pour montrer le glitch je trouve ça intéressant et donc voilà le dernier boss Freddy lui-même en personne en chair et en os si je peux dire si je puis dire et donc à quatre ça va très vite et donc on balance tous les os dans le fourneau regardez-moi ça et ouais du coup c'est un record du monde étant donné que personne n'avait jamais speedrunné le jeu à quatre donc 25-23 c'est le world record world record hype le world record du premier run ever donc c'est voilà c'est le world record de la fraude de la fraude ultime mais c'est un world record quand même et donc si vous voulez savoir c'est pour vous dire les quantités de notes stupides que j'ai pris on balance en tout alors laissez-moi trouver on balance 28 os fois 4 donc par perso plus 2 parce qu'il y a 2 os qui apparaissent avant le générique ce qui donne 114 os balancés dans le fourneau soit 55% d'un squelette humain complet voilà c'était la c'était le l'ultime l'ultime trivia nul le fait qu'on balance 114 os dans le